Rossé par l'Irlande à Marseille la semaine passée, le 15 de France a su se relever au dépens de l'Écosse ce samedi, vainqueur au forceps à Murray Fielde pour le compte du deuxième acte du tournoi des 6 nations 16 à 20. Une issue plutôt heureuse pour des Bleus qui ont tremblé jusqu'au bout. Dans le temps additionnel en effet, les Écossais ont frappé, par le deuxième ligne Sam Skinner un essai ultime inscrit dans une forêt de jambes et de bras pour un recours quasi obligatoire à l'assistance vidéo. Passé cinq longues minutes toutefois, alors que le public d'Edimbourg se préparait à célébrer une victoire signée à l'arraché, l'arbitre australien Nick Berry a pris la décision de ne pas valider cette dernière banderie écossaise. Nigel Owens aurait accordé l'essai. Aux yeux de l'officiel, aucune image claire ne lui permettait de constater le geste décisif de Sam Skinner, le doute ayant dès lors profité aux hommes de Fabien Galtier. Consultant pour la BBC, l'ancien arbitre international gallois Nigel Owens estime pourtant que cet essai écossais était tout à fait valable. Le co-capitaine de la sélection au Chardon, Finn Russell, partage cet avis, « La France s'en est sortie avec la victoire ce soir, mais pour moi, il y avait essai à la fin. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. C'est à l'arbitre, c'est son boulot. Mais on ne peut pas laisser l'arbitre décider du résultat d'un match. ... ...